Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les guidances pour le mois d'avril 2022. Là c'est pour le signe des Sagittaires, oui c'est ça, je ne dis pas de bêtises, Sagittaires, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant Sagittaire, vous connaissez maintenant. Voilà, donc avant d'aller regarder quels vont être les messages, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci du coeur, merci pour votre présence, pour votre fidélité, merci pour tous vos likes, pour tous vos partages et tous vos commentaires et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Voilà, donc sous la vidéo, vous avez le nom de tous les oracles, vous avez différents liens et entre autres le lien vers mon site internet, donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi pour une guidance, un soin énergétique, une séance de FT, un soin au pendule pour aller enlever les mémoires karmiques, les blocages émotionnels, tout ça, vous pouvez tout faire via le site internet dans l'onglet réservation en ligne, voilà. C'est parti, allez pour vous amis Sagittaires, on va commencer avec l'oracle communiqué avec son ange gardien, je viens de me l'acheter, donc j'avais envie de vous le présenter, allez pour les Sagittaires, pour le mois d'avril 2022, Sagittaires avril 2022, Bon ben je vais chercher le message parce que votre ange gardien ne veut rien vous dire. Oh ! Alors visiblement il est en train de vous dire, prépare-toi au changement, tu sais lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie, ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive, Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours de petits indices, sois donc à l'écoute de ces signes, oui, clairement. Donc là visiblement vous êtes à l'amorce, vraiment, d'un grand changement, peut-être que pour certains vous le ressentez déjà, peut-être que les signes justement ça fait un moment que vous en avez, mais vous ne saviez pas les interpréter parce que vous, voilà, vous n'aviez pas compris ou je sais pas, que c'était par rapport à un grand changement qui était en train d'arriver, souvent c'est ça. Et si on ne fait pas attention et qu'on s'entête en fait à rester dans la même situation, c'est comme ça que ça finit en catastrophe. Je vous le dis parce que je l'ai vécu, c'est comme ça que j'ai fini en burn-out dans mon ancien travail. Donc voilà, ça ne veut pas dire que tout le monde va finir en burn-out. Je vais prendre un autre exemple, ça va vous parler. Moi il y a des gens au moment du tout début de ce bordel, il y a deux ans, au moment des premiers confinements, du tout premier confinement, il y en a qui ont perdu leur travail, alors pas dès le mois de mars 2020, mais les mois précédents, il y en a qui ont perdu leur travail, qui m'avaient contacté pour savoir un petit peu ce qu'ils allaient devenir. Et puis en fait, dans la discussion, je leur dis, mais vous vous y plaisiez dans ce travail ? Ah non, 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 ben non, ça faisait longtemps vraiment que je savais qu'il fallait que je quitte, mais bon, voyez, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est conscient qu'on n'est pas à la bonne place, mais pour plein de raisons financières, matérielles, voilà, on essaye de sécuriser, il faut payer les factures et c'est normal, et bien en fait, on s'accroche à quelque chose. Et du coup, souvent, les guides, bon là, l'ange gardien, mais peu importe, l'univers, on nous envoie des signes, sauf que c'est vrai que des fois, ben voilà, on a encore trop de peur, on bloque le changement parce qu'on résiste, on s'accroche à quelque chose. Et c'est vrai que si, justement, on est plus fluide, on laisse les choses se mettre en place, on les accueille de façon plutôt positive, oui, le changement va être moins douloureux. Alors évidemment, je vous le dis, bon, je suis passée par là, donc je sais bien. Dans tous les cas, un grand changement positif, pour certains, si vous ne vous y étiez pas préparé, vous n'aviez pas capté les signes, ça va être vu comme un bouleversement, donc peut-être la perte d'un travail, voyez, dans la symbolique, peut-être quelque chose qui ne va pas être évident, mais qui est là pour vous réaligner avec votre mission de vie. Voyez, je prenais l'exemple tout de suite de quelqu'un qui avait perdu son travail, il y en avait eu plusieurs qui m'avaient contacté, évidemment. Bon, ça a été quand même un gros choc pour beaucoup de monde. Eh bien, en fait, ces gens-là derrière, reconversion professionnelle. Et aujourd'hui, ils sont à leur compte. Voyez, ce que je veux dire, c'est que finalement, à l'instant T, c'est hyper déboussolant, mais en fait, c'est un mal pour un bien. Alors, c'est un exemple. Ne paniquez pas. On va regarder ce qui ressort. C'est un exemple. Allez, pour nos amis Sagittaires, pour le mois d'avril, victoire. Pa, 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 là. Allez, faites une petite danse de la joie. Pa, 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 là, victoire. Bon, alors, quelle est cette victoire ? Un nouveau travail ? Une relation qui redémarre ? Un enfant qui n'avait pas donné de nouvelles depuis quelque temps qui revient ? Je ne sais pas quelle est votre victoire. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois d'avril, 2022. Deux, gagner un procès. Enfin, vous voyez, bon. C'est vous qui gagnez. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois d'avril. Décidément, elles ne veulent pas voler les cartes pour vous, les amis. Je ne sais pas pourquoi. Alors, examen, séparation. Bon. Vous voyez, encore une fois, on est sur des fins de cycle. La fin d'un travail. La fin d'une amitié. La fin d'une relation sentimentale. La fin de souffrance aussi. Parce que la fin, ce n'est pas la fin forcément de tout. Ce n'est pas la fin du monde. Malgré ce qu'on essaye de nous faire croire. Ce n'est pas la fin du monde du tout. C'est la fin d'un cycle. Même ce qui se passe à l'autre bout de la planète. Ce n'est pas la fin du monde. C'est la fin d'un cycle. Alors, il y en a qui ne vont pas être d'accord avec moi. Mais ce n'est pas grave. Éteignez votre télé et réfléchissez. Vous allez comprendre à ce que je suis en train de vous dire. Vous voyez, l'examen, on prend un temps pour examiner, pour observer. Qu'est-ce que je dois laisser partir ? Qu'est-ce qui ne me convient plus ? Quel est cette fin de cycle ? Vous voyez ? Alors, ça se trouve, vous venez de quitter un travail. Et là, il va y avoir, je n'en sais rien, peut-être qu'on va vous appeler. Vous serez convoqué pour un entretien ou quoi. Vous voyez ? La carte de l'examen, c'est ça. Alors, si vous voyez dans la symbolique, ils ont réussi leur examen. Parce qu'ils lancent leur chapeau, leur toc. Donc, ils l'ont réussi. Donc, vous voyez, c'est positif. Ok. Bon, ouais, danse de la joie. Alors, ouais. Examen, jalousie, naissance. Bon, ok. Alors, j'ai pris cinq cartes. Donc, la première, victoire. Le V de victoire. Quelle est cette victoire ? Encore une fois, voilà, ça dépend de ce pourquoi vous vous investissez. Quelle est votre préoccupation du moment. Ensuite, j'ai le retour à l'équilibre. Mais le retour d'une personne. Donc, le retour d'un enfant, le retour d'un travail, le retour d'une formation, le retour d'un investissement. Vous êtes beaucoup investi par rapport à quelque chose et ça va porter ses fruits. Ça va payer, vous voyez, un retour. Retour à meilleure fortune. Ce qu'on disait à l'époque quand je travaillais avec les avocats. Retour à meilleure fortune. Retour, oui, un retour de l'équilibre. Le retour d'un enfant, retour d'un parent, retour d'un frère, retour d'un meilleur ami. J'en sais rien, vous voyez. Bon, ok. Et ensuite, après un enfermement. Donc, vous voyez, c'est peut-être vous qui vous étiez isolé d'une personne ou d'une situation. Si c'était parce que vous aviez perdu votre travail. Bon, bah forcément, là, vous étiez un petit peu renfermé, isolé. Ok. Attention à la dépression quand même. Mais bon, là, non, on est dans des belles énergies. Pour moi, ça, vous sortez. Donc, c'était peut-être les mois précédents. Donc, de l'isolement. Donc, c'est aussi, je reviens. Comment je pourrais dire ? J'ai pris un temps pour l'examen. Aller à l'intérieur de moi, examiner, observer. Donc, je me suis un petit peu isolée, forcément. Besoin de temps avec la carte de la fécondité. Peut-être un nouveau départ. Mais vous aviez besoin de vous recentrer sur vous. Ce n'est pas impossible. Bon, fécondité amour. Il va y avoir des bébés. En tout cas, des annonces. Parce que le temps qu'ils arrivent, il y a quelques mois quand même. Mais bon. Voilà, vous avez compris. Si je vais un peu plus loin, là. Vous voyez, j'ai encore la carte de la naissance. Donc, pour certains, oui. Vous allez apprendre peut-être que vous étiez enceinte. Mais vous ne l'attendiez plus. Parce que visiblement, bon, ça avait été difficile et compliqué. Ou il y avait eu des fausses couches ou des choses comme ça. Ou alors, vous n'arriviez pas à adopter peut-être pour certains. Vous voyez, bon. Ou on n'arrivait pas à tomber enceinte de façon... Enfin, avoir un enfant de façon naturelle. Ok. Donc, voilà. Alors, dans la symbolique, la fécondité. Bon, oui. C'est effectivement une maman qui porte son enfant. Maintenant, ce n'est pas que ça. Vous voyez, fécondité. On vous dit encore, il y a besoin de se materner. Il y a besoin de s'apporter de l'amour, de l'attention, de la bienveillance. Comme une maman qui protège son enfant. Vous voyez. Vous avez peut-être encore besoin d'un petit peu de ça. Ce n'est pas impossible. Bon. Si vous êtes sur des grands projets, des choses comme ça. On voit qu'il y avait besoin de temps. Parce que dans la symbolique, fécondité. Ça me parle au moins de 8 mois. Peut-être 9 si on va au bout de la grossesse. Vous voyez, ce que je veux dire. C'est que pour certains, on est sur des grands projets de vie. Ça faisait peut-être certains temps que vous vous étiez un petit peu renfermés. Pour certains. Et là, vous sortez de cet enfermement. Vous revenez à la vie. Vous voyez. Pour certains, ce que je viens de dire. Ce n'est pas qu'une image. Vraiment. Je le ressens. Pour certains, là, vous revenez à la vie. Vous revenez en piste, en fait. Vous voyez. Vous vous remettez en selle, quoi. Voilà. Vous reprenez votre vie en main. C'est un peu ce que je ressens. Bon. L'amour. Alors, oui. Peut-être le retour d'une personne après une séparation. Je n'en sais rien. Peut-être que vous étiez en dépression. Et que là, du coup, vous vous sentez mieux. Donc, ça va mieux dans le couple. Je ne sais pas. Enfin, en tout cas, voilà. Vous avez vécu quelque chose qui n'a pas été évident. Qui n'a pas été simple. Vous êtes un petit peu isolé. De temps en temps, il peut y avoir encore. On va voir ça tout de suite avec l'oracle G. Il y a peut-être encore des petits temps. Vous voyez. On examine. Parce qu'en fait, autour de vous, je ne sais pas. Je vois de la jalousie. Ou des gens qui ont dit des conneries sur vous. Des saloperies. Qui vous ont mis des bâtons dans les roues. Des choses comme ça. Donc, on s'isole un petit peu de ces personnes-là s'il y a besoin. Pour aller comprendre. Faire le vide. On va s'introspecter un petit peu. On va regarder un petit peu à l'intérieur de soi. Bon. Si vous apprenez que vous êtes enceinte, ne le dites pas à tout le monde maintenant. C'est juste un petit conseil. Ok. Bon. Allez. On prend l'oracle G. Donc, je n'ai plus la boîte. Je ne peux plus vous la montrer. Mais vous savez, pour les personnes qui me suivent. Depuis un petit moment. Allez. Pour nos petits sagittaires. Pour le mois d'avril 2022. Sagittaire. Avril. Opportunité, la chance et la carte de l'enfant. Alors, ouais. Il y en a qui vont faire des enfants. Ou en tout cas, qui vont travailler pour faire des enfants. Mais pas que. Mais pas que. Mais pas que. On ne va pas se bloquer là-dessus. Mais enfin, bon. Le message est quand même vachement important. Donc, je le dis. Alors. Ce n'est pas qu'un enfant. C'est un jeune homme. Oui. Mais enfin, ça va jusqu'à 40 ans. 35 ans. Ouais. 35. Allez. J'exagère toujours un peu. Donc, ça peut me parler même d'une personne. Voilà. Qui a 35 ans. Mais qui peut être aussi un peu immature. Un peu. Vous voyez. Dans la symbolique. Comme un enfant. Quelqu'un qui n'est pas dans la réflexion. Dans l'analyse. Mais qui est plutôt dans l'impulsion. Dans l'impulsivité. Vous voyez. Bon. Alors. Là. Ça me parle d'une chance. D'une opportunité. Bon. Pour les sagittaires. Décidément. Il n'y a rien à dire. Bon. Ah. Ok. Séparation. Conflit. Dispute. Divorce. Fin de cycle. On se sépare de quelque chose. On quitte quelque chose. Bon. Ça fait deux fois que je l'ai dans la coupe. Le message est fort. Donc. Bouleversement. Pour certains. Vous ne vous y attendiez. Peut-être pas. Pour d'autres. Vous le ressentiez. Vous ne savez pas quand ça allait vous tomber dessus. Puis pour d'autres. C'est vous qui prenez la décision. De quitter. De partir. Parce que ça ne va plus. Ou dans le travail. Ou. Pardon. Non. Ou mettre fin à une relation amicale aussi. Quelqu'un qui est. Je vous disais tout de suite. Toujours impulsif. Toujours. Voyez. Bon. Ok. Peut-être que vous mettez fin aussi à une relation. Vous prenez de la distance. Ce n'est pas impossible. Bon. Et puis pour d'autres. Vous êtes en train de vous séparer. Et effectivement. Vous avez peut-être pris un temps aussi. Ou vous allez prendre aussi un temps pour réfléchir. Pour trouver l'énergie peut-être. De préparer cette séparation. Parce que ça demande de l'énergie quand même. Bon. Ah oui. Oh. Alors. Conflit. Avec une personne que vous aimiez. Ça peut être un frère. Ça peut être un conflit familial. Donc. Pas que sur le plan sentimental. Oui. Alors. Va-t'en toi. Vous avez été. Ou vous allez être déçu. D'une personne que vous croyez loyal envers vous-même. Honnête envers vous-même. Donc. Voyez. Retour. Tout ça. Bon. Encore une fois. Moi. Je pense que c'est le retour. D'une personne que vous appréciez beaucoup. Un fils. Je vous montre les cartes tout de suite. Je vous dis tout de suite tout ce que je ressens. Ça peut être aussi un associé. Si vous vous étiez associé avec une personne. Je pense qu'il y a eu un coup fourré là. Ouh. Il y a eu un truc. Je le sens. Je le sens. Ou vous. Vous allez le ressentir. Je ne sais pas. Alors. Si c'est le retour d'une personne. Attention quand même. Même si c'est quelqu'un que vous aimez. Bon. Envoyez. Je repars de la coupe. Bon. On se libère. On se libère de toute cette colère qu'on avait stockée à l'intérieur de nous. De tout ce stress. Puis on n'avançait pas. On était bloqués là-dedans. Vous voyez. Bon. Il y a eu une trahison là. Il y a une décision à prendre. Ou vous avez pris une décision par rapport à une trahison. C'est peut-être une décision de justice aussi. Qui voilà. Et vous avez eu le sentiment quand vous l'avez mis. Bien profond dans le dos quoi. Bon. Ok. Bon. Eh ben. Soit. Non. J'ai fait des bêtises. C'était comme ça. Bon. Ok. Alors. Il y a certaines femmes qui ont vécu des fausses couches aussi. Je le dis. Parce que ça fait partie de la vie. Je pense que chaque femme a fait des fausses couches. Moi j'en ai fait deux. Alors vous savez. Bon. Je sais. Je vous le dis. Parce que vous voyez. Quand je vois ça. Bon. Là je pense qu'il va être question d'une grossesse. Et du coup. Ce que je ressens. C'est qu'il y en a qui vont avoir peur. De refaire une fausse couche. J'ai encore la petite fille qui arrive là. Vous voyez. On vous dit de continuer d'y croire. Et. Des annonces de grossesse. Et la naissance pour l'automne. Ça peut le faire ça. En termes de mois. Allez-y. Je vous laisse compter. Eh. Bon. Ok. Alors. Je vous montre les cartes. Alors. La première carte. La carte de la chance. De l'opportunité. Bon. Ok. Jusqu'ici tout va bien. Là j'ai la carte d'un enfant. D'un jeune homme. Ça peut être un enfant. Alors oui. Ça va de la naissance à à peu près 35 ans. Donc vous voyez. Bon. Ça peut encore me parler. Vous voyez. Vous apprenez que vous êtes enceinte. Vous êtes super contente. Mais je ne veux pas me bloquer là-dessus. Mais c'est vrai que le message est très très fort. Ça vibre. Vraiment. Là au niveau du cœur. Je le ressens. Donc je suis obligée de le répéter. Voilà. Maintenant ça peut être une opportunité avec un chef. Un responsable. Vous voyez. Parce que même à 30 ans. 35 ans. Il y a déjà des chefs et des responsables. Ce n'est pas une question d'âge. Donc peut-être qu'on va vous proposer quelque chose aussi. Vous voyez. Ce n'est pas impossible. Alors. Cette personne peut représenter aussi. Donc un enfant. Oui. Bien sûr. Mais pas que. Ça peut être un fils. Ça peut être un frère. Ça peut être un meilleur ami. Ça peut être un collègue. Ça peut être un responsable de je ne sais pas quoi. Vous voyez. Ça peut être un jeune banquier aussi. J'en sais rien. Enfin bon. Vous adaptez. Ok. Alors là ça me parle d'un homme. Ce n'est pas le consultant. Parce que le consultant il arrive là. Et il est en tirage. Enfin vraiment en carte centrale. Là c'est quelqu'un d'autre. Ça peut être un frère et son fils. Vous voyez. Ça peut être deux frères. Ça peut être un conflit familial. Ou une situation familiale. Ça peut être deux collègues. Ça peut être deux responsables. Ça peut être un responsable d'un collègue. Vous voyez. Vous adaptez. Ça peut être un banquier. Ça peut être un conseiller. Ça peut être. Bon. Ça je n'aime pas. Alors le serpent. Le serpent c'est la jalousie. Vous voyez. Je vous ai dit. Après l'examen. J'ai la carte de la jalousie. Donc attention autour de vous les amis. Jalousie. Médisance. Des mensonges. Un sentiment d'avoir été trahi. Trompé. Mais avec la carte du chien à côté doublement attention. Parce que le chien c'est justement tout le contraire. C'est de l'honnêteté. De la sincérité. De la bienveillance. De la fidélité. Quelqu'un sur qui on peut compter. Quand je vois ça. Attention autour de vous. Alors. Peut-être que c'est le retour de cette personne. Parce que j'ai quand même le retour. S'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie. Essayez d'écouter votre petite voix intérieure. Je ne sais pas. Parce que ça fait quand même deux fois qu'on me parle de conflits. De disputes. De séparations. Bon. Alors on me dit que vous êtes protégé dans tous les cas dans cette situation. Oui. Bon déjà votre ange gardien il est sur le coup. Il est sur le dossier lui. Alors là ça me parle de l'amour. Alors oui ça peut être le sentimental. Peut-être que je ne sais pas. C'est vous aussi. Peut-être qu'avez rencontré quelqu'un d'autre. Et que vous êtes en train de quitter la personne avec qui vous étiez. Parce que ça n'allait plus. Bon. Il y a une petite histoire quand même peut-être de tromperie. Je ne sais pas. Voyez. J'en sais rien. Si c'est avec un meilleur ami ou quelqu'un du conjoint ou de la conjointe. Bon. Ça peut créer tout ce que j'étais en train de dire là. Ok. Alors là ça me parle d'amour. Donc oui c'est sur le plan sentimental. Mais pas que. C'est aussi des personnes qu'on aime. Donc des amis. Des meilleurs amis. Des gens qu'on estime. Qu'on aime. Maintenant l'énergie de l'amour c'est aussi le désir. La passion. L'envie. Tout ce qu'on fait avec son coeur. Donc peut-être une promotion que vous allez adorer avoir. Parce que peut-être qu'on va vous confier plus de tâches. Plus de responsabilités. J'en sais rien. Ça peut être une activité qu'on fait avec son coeur. Une activité créative. Une activité. Est-ce que je l'ai la créativité là ? Non je ne l'ai pas. Mais je l'avais dans la coupe je crois. Ouais je vous l'ai montré là. Pas dans la coupe. Mais en repartant de la coupe. Donc tout ce qu'on fait. L'énergie du coeur en fait. Bon. Jusque là tout va bien. Aussi. La carte de l'étoile. Protection. Protection. Alors vous êtes protégé par rapport à cette situation là maintenant. C'est aussi le karma et le destin. Donc ce qui se passe. C'est prévu que ça se passe. Vous voyez. Et les guides vous préparent je pense depuis un moment. Attention. Alerte rouge. Je ne sais pas. Des signes, des synchronicités. Vous avez peut-être déjà vu certains messages. Vous avez peut-être entendu déjà des choses. Vous voyez. Ouvrez bien les yeux. Parce que je pense que quand ça va se passer. Vous ne serez pas surpris en fait. Alors le consultant. Le consultant. C'est la carte centrale du tirage. Donc bon. Il y a beaucoup de choses qui vont partir de vous. Vous êtes le moteur. Quelque part. Donc ça va être à vous aussi peut-être de mettre des changements en place. Là vous voyez. J'ai la carte de la rapidité. Normalement cette carte là. Me parle d'une période d'un mois. Moi je vais toujours. Plus loin en général dans les guidances. Ça va jusqu'à deux mois. Là c'est. Vous voyez. Très rapidement. Vous allez retrouver quand même un apaisement. Quelque chose comme ça. Donc bon. La carte de la campagne. C'est tout ce qui est calme. Repos. Le côté tranquille. Le côté posé. Vous voyez. Donc bon. Ok. Ensuite. L'énergie du lion. La carte du lion. Donc le lion. Force. Courage. Volonté. Vitalité. Le peps. Envie d'aller de l'avant. Plus d'entrain. Vous voyez. C'est plutôt positif. Alors ensuite. Donc le lion. Maintenant j'ai la rose. On est vraiment sur une énergie de bonheur. De bien-être. De confiance. Jusque là tout va bien. Encore. Là j'ai la carte de l'engagement. Il peut y avoir des signatures. Il peut y avoir des documents officiels. Il peut y avoir peut-être des jugements. De divorce. Donc vous voyez. En soi. La séparation n'est pas forcément là. Pour le coup. Quelque chose de négatif. Peut-être que vous êtes en train d'acter un divorce aussi. Mais vous avez déjà rencontré quelqu'un d'autre. Vous voyez. Bon. Ça peut être ça. Maintenant. C'est aussi tous les engagements. Alors que vous prenez envers vous-même. Ça peut être. Deux hommes. Qui signent un engagement aussi. Alors. Sur le plan sentimental. Oui. Mais là. C'est pas comme ça que ça ressort. Parce que sinon. J'aurais eu la consultante. Et le consultant. Ça peut être un indice. On va regarder après. De toute façon. Le sentimental. Donc voilà. Donc l'engagement. Des documents officiels. Donc ça peut être un banquier aussi. Vous voyez. Quelqu'un qui vous avait dit. Oui. Oui. Vous inquiétez pas. J'attends juste la signature de mon directeur. Mais je lui ai demandé. C'est bon. Oh. Ah bah non. C'est plus bon. Et bah c'est pas grave. Peut-être que vous pouvez changer de banque en fait. Vous voyez. Bon. Vous avez compris. Alors. Donc là. Ça peut être des jugements aussi. Ça peut être des contrats de prêt. Ça peut être des contrats de formation. Vous voyez. Tout ce qui est en lien avec le côté officiel. Achat. Vente. Vous voyez. Bon. Ok. Là j'ai l'écureuil. L'écureuil représente des petites rentrées d'argent. Des petites réserves. Des petites économies. Des petites choses. Alors. L'écureuil avance quand même plus vite que l'escargot. L'escargot. On est quand même sur une notion de quelque chose qui prend vraiment du temps. Qui est très long. Là on me dit que vous avancez quand même. Donc. Si ça concerne des finances. Là par exemple. Je parlais d'un projet ou quoi. Je pense que financièrement. Si vous attendiez avoir une grosse rentrée d'argent. Vous allez avoir moins que ce que vous pensiez. Attention à ce qu'il n'y ait pas une personne qui vienne vous demander de l'argent. Aussi. Un frère. Un beau frère. Un ami. Vous voyez. Bon. J'en sais rien. Vous avez compris. Quelqu'un qui se fait aussi passer. C'est peut-être pour une bonne personne. Mais en fait. Sous le chien. Se cache le serpent. Bon. Mais j'insiste. Parce que c'est ressorti deux fois quand même. On examine. Parce que vous allez le sentir. Qu'il y a un. Un schmilblick. Vous allez le sentir. Vous allez prendre ce temps. Pour examiner. Pour observer. Bon. La renaissance. Donc. La renaissance. Encore une fois. Alors. Elle ressort souvent cette carte là. Dans beaucoup de signes. C'est normal. C'est l'énergie du printemps. On est dans une énergie de renouveau. De renaissance. On a plus d'entrée. On a plus d'énergie. On a envie de faire des nouvelles choses. Mais pour tout ça. Il faut laisser partir tout ce qui n'a plus sa place. Donc. Tout ce qui a fait souffrir. Peut-être mettre fin. A une relation. Sentimentale. Peut-être amicale. Peut-être familiale aussi. Parce qu'on sait très bien que la famille. Ce n'est pas forcément les gens qui ne veulent que du bien. Dans certaines familles. J'entends. Donc. Vous voyez. On doit laisser partir quelque chose. Mais. Bon. Il y a quand même un sentiment. De renaissance. Ok. Alors. Dans la symbolique. J'ai l'impression qu'on a un consultant. Qui est en train de mûrir. Ça va être. Assez. Alors. Peut-être un peu brutal. A l'instant T. Bon. Ok. Mais. Très rapidement. Vous allez sentir que. Enfin. Ça ne va pas être facile. Parce que ça va vous chambouler. Mais. Relativement vite. Une fois que ça va être passé. Peut-être même le lendemain. Ou deux jours après. Vous a très très vite ressentir. Que finalement. Qu'est-ce que je me sens mieux. En fait. Voyez. Sentiment vraiment. d'être plus calme. Plus tranquille. Plus posé. C'était peut-être nécessaire. Bon. Ok. Alors. Moi. Ce que je ressens pour certains. C'est que. Il peut y avoir une rentrée d'argent. Et il va y avoir des gens autour de vous. Qui vont peut-être en profiter. Donc. C'est là où je dis attention. Je prends un exemple. Vous êtes en train de. Je ne sais pas. Vous avez gagné un procès. Parce que là. Visiblement. Il y a un document. Donc. Ça peut être ça. Vous avez gagné un procès. Et vous avez un frère. Qui est toujours en train. De vous demander un peu d'argent. Parce que lui. Il n'y arrive pas. C'est un exemple. C'est un exemple. Bon. Bah. Là. Attendez-vous. Est-ce qu'il vous en redemande. Maintenant. Je pense que ça pourrait partir en conflit. L'air de dire. Bon. Tu es gentil. Je t'aime. Parce que tu es mon frère. Mais bon. Il y a un moment donné. Il faut peut-être que tu apprennes. À te prendre en charge. Parce que moi. Du coup. Mes projets. Ça me bloque aussi. Parce que je dois toujours. Voyez ce que je veux dire. Dans la symbolique. Ça peut être ça. Ok. Alors. Donc. On a un consultant. Qui grandit. Qui mûrit. Qui s'assagit. Peu à peu. Lentement. Mais sûrement. Il va y avoir. Des. Comment je pourrais dire. Parce que je n'oublie pas. La première quinte de la victoire. Vous voyez. Bon. Le retour d'une personne. Avec qui il y avait eu un conflit. Donc. Ça peut être un frère. Que vous n'aviez pas revu. Depuis longtemps. Ça peut être un meilleur ami. Encore une fois. Alors. Pour moi. Les conflits. Qui ont amené cette séparation. Ou tout ça. Ce n'est pas résolu. Ce n'est pas résolu. Donc. Peut-être en reparler. Vous voyez. Dans tous les cas. Il y a besoin de temps. Je ne pense pas. Que cette personne. Soit complètement fourbe. Je ne pense pas. Que son but. Soit toujours. De vous manipuler. Ou ainsi de suite. Je pense que. Ben. C'est peut-être. Voilà. Elle est comme ça. En fait. Elle vous aime. Tout ça. Pour certains. Oui. Mais attention. Quand même. J'insiste. Vraiment. Je sais que j'insiste. Mais. On me demande d'insister. Alors. C'est pareil. Si c'est le retour d'une personne. Bon. En fait. J'ai l'impression. Que vous allez redonner. Votre confiance. Très vite. Attention. Quand même. Oui. Cette personne. Vous l'aimez. Bien sûr. Mais quand même. Je ne sais pas. Je ressens un truc. Vraiment. J'insiste. Je sais. C'est un peu lourd. Mais bon. Pour que vous l'entendiez bien. Alors. Peut-être. Par exemple. Voyez. Bon. Je ne sais pas. Ça peut me parler aussi. De petits conflits. Qui vont se faire aussi. Peut-être. Au sein du travail. C'est-à-dire. Quelqu'un. Que vous pensiez être. Une personne. Loyale. Honnête. Fidèle. Vous allez apprendre des choses. Sur cette personne. Donc. Vous. Vous allez prendre du recul. Ça ne veut pas dire. Que ça va vous plomber. Tout le temps. Ce n'est pas ça. Vous allez peut-être apprendre. Par un autre collègue. Ou par une autre personne. Que. Voilà. Cet homme. Visiblement. C'est plutôt un homme. Bon. Faut peut-être. Pas trop compter sur lui. Ou c'est quelqu'un. Qui se met toujours en avant. Ou qui a tendance. A vouloir écraser un peu. Les autres. Voyez. Il va y avoir. Un petit conflit. Comme ça. Pour certains. Au travail. Bon. Vous prenez de la distance. Voyez. Vous continuez d'avancer. Mais peut-être. Chacun de son côté. D'où la carte de l'enfermement. D'où la carte de l'enfermement. Donc. S'il y a besoin. De se détacher. Un petit peu. De cette personne. Derrière vous. Vous allez beaucoup mieux après. Parce que vous avez compris. Donc. Voilà. Alors. Tous ceux qui sont dans l'attente. D'un document officiel. Un contrat de travail. Un jugement. Un arrêt. Un prêt. J'en sais rien. Rachat de crédit. Des aides. Voyez. Je ne sais pas. Exactement. Voilà. Ça arrive. On me dit. De toute façon. C'est prévu. Et vous allez voir ça. Comme une belle opportunité. Si jamais. On vous propose une promotion. Ou quoi. Attendez-vous. A découvrir. Une facette. D'une personne. Avec qui vous travaillez. Aussi. Ou un frère. Ou un meilleur ami. Quelqu'un qui va être un petit peu jaloux. De votre réussite. Et oui. C'est comme ça. Mais vous. Ça ne va pas vous bloquer. A l'instant T. Mais j'ai l'impression. Que. Si on me demande. D'insister fortement. C'est parce que vous allez avoir. Du mal à y croire. D'où la carte du bouleversement. Pour certains. Mais en tout cas. Ce contrat. Cette signature. Cet engagement. Vous allez complètement être boosté. Mais vraiment. Là. Je vois vraiment. Une belle énergie pour vous. Le seul truc. C'est en lien avec cet homme. Je pense vraiment. Que c'est un homme. Parce que j'ai aucune femme. Je n'ai que des énergies. J'allais dire négatives. Pardon. Masculine. Vraiment. Donc. C'est plutôt un homme. Je pense que le. Voilà. Ce qui ressort. C'est que c'est quelqu'un. Que vous appréciez. Que vous aimez. Encore une fois. Si c'est une personne. Qui revient vers vous. Après un certain temps. Vous vous êtes isolé. Vous. Voilà. Il n'y a peut-être pas eu de contact. Ou quoi. Même si vous aimez cette personne. J'insiste vraiment. Mais je dis attention. Ok. Allez. On continue sur le plan sentimental. Avec l'oracle des amoureux. De toute façon. Si c'est le sentimental. On va le voir. Sinon. C'est ou familial. Ou relationnel. Ou professionnel. Bon. C'est bon. J'ai tous mes messages. Alors. Le premier. Imagine que toutes tes pensées indésirables. Soit dissoutes dans la lumière. Créant de la place. Pour de nouvelles opportunités. Et possibilités dans ta vie. Alors. Peut-être aussi. Voyez. Retour à l'équilibre. Parce qu'en fait. Vous aviez beaucoup souffert. Peut-être que pour certains. Il y a peut-être déjà quelqu'un. Et ouais. Admirateur secret. Putain. C'est exactement ce que je ressentais. En fait. Il y a une personne. Qui va sortir un petit peu du lot. Au niveau sentimental. Et en fait. Vous avez tellement souffert. Pour certains. Ou alors. Vous n'y croyez pas. Ou voyez. Vous êtes encore pris. Dans des tracas. Des soucis. Je ne sais pas. Des choses qui vous sont très personnelles. D'où ces pensées indésirables. Et on vous dit. Mais pour que vous puissiez. Pour que l'univers puisse vous apporter. Ces opportunités. Parce que visiblement. Ils sont en train de vous faire. Des signaux là. Depuis un moment. Fumer. Callumer de la paix. Vous voyez. Enfin voilà. Allez hop. C'est le temps des réconciliations. C'est ceci. C'est cela. Bon. Il y en a qui ne l'ont pas vu. Le signe. Ou les signes. Bon. Ok. Mais je pense qu'encore une fois. Si on est bloqué. Par rapport à des choses négatives. Du coup. Il n'y a pas la place. Pour le positif. Et ça. J'en suis. Mais alors. Convaincue. Seul le temps le dira. On va développer le sentimental. Admirateur secret. Une personne ressent. Des sentiments très profonds pour toi. Qu'il n'est encore jamais avoué. Bon. Alors. Peut-être aussi que c'est ça. Ça va peut-être créer un peu de jalousie. Au sein du couple. Si vous êtes en couple. Bon. Les célibataires. Ça ne va pas trop créer de jalousie. Je ne pense pas. Ou alors. Peut-être. Si. Mais auprès d'un entourage. Parce qu'il y a peut-être un autre homme aussi. Un de vos amis. Alors. Je reste encore sur une énergie masculine. Mais parce que c'est le cas. Du coup. Si. Ça peut créer. Peut-être. Une petite jalousie. Mais au niveau du cercle amical. Bon. Sinon. Je pense que pour qu'il y ait de la jalousie. Et tout ça. C'est peut-être parce que. Si vous êtes en couple. Ben. Il y a peut-être quelqu'un là. Qui va vous faire une déclaration. Et ça va un petit peu vous perturber. Donc. Ça va créer un petit peu de discorde. On va dire ça comme ça. Au niveau du couple. Bon. Ben. Ok. Bon. Ça marche. Allez. On continue. Bon. On va prendre l'améthyste love. On va voir ce qui ressort. De toute façon. Si. On peut avoir des petits compléments. Allez. Pour les sagittaires. Pour le mois d'avril 2022. Ou alors. C'est vous. Qui allez être jaloux. Parce qu'il va y avoir. Si vous regardez la vidéo. Pour quelqu'un d'autre. Qui est sagittaire. Pour votre conjoint. Votre mari. Un ami. Quelqu'un. Voilà. Qui est proche. Peut-être qu'effectivement. Il va y avoir. Quelqu'un qui va déclarer sa flamme. Ou qui va être un peu trop présent. Vous voyez. Alors. C'est peut-être vous aussi. Qui allez déclencher un peu de jalousie. J'en sais rien. Moi. Je vous dis tout. Qui peut être interprété. Allez. Parce que bon. La carte du serpent. Ça peut être aussi des mensonges. Mais un sentiment d'être trompé aussi. Vous voyez. Donc bon. Alors. Ok. Bon. Les amis. En dos de deck. On a un nouveau départ. Des nouveaux projets. Encore une grossesse. Des bébés. Mais pas que. Des emménagements. Des déménagements. Des projets. Vous voyez. Voilà. Ça va bouger. Bon. Ça. C'est l'énergie qui est en dos de deck. Donc. On va vers ça aussi. Alors. Moi. J'ai l'impression. Il va y avoir des ex qui vont revenir. Il va y avoir des ex qui vont venir. une difficulté. Alors, une difficulté, une épreuve, bon, ok. On me dit que vous êtes dans un lien d'âme. Alors, âme-sœur, peut-être. Ça me ferait plutôt penser à un lien de flamme-jumelle. Mais pas que, hein. Un lien d'âme. Ouais. Alors, pour certains, on vous dit, bon, vous êtes en présence de votre moitié. Bon, si vous êtes en couple, vous êtes avec une belle personne, visiblement. Pourquoi ? Parce que j'ai aussi de l'amour inconditionnel. Donc, vous êtes ou vous allez vers un engagement ou vous vous êtes déjà engagé. Voyez, alors, encore une fois, l'engagement, c'est pas forcément un mariage. Maintenant, bon, non, je pense pas qu'il y ait des déclarations en mariage. Ou alors, c'est parce que la personne va avoir peur ou que vous allez avoir peur et que vous allez demander la personne en mariage. Mais sinon, non, on est plutôt euh... Quoique, si. Si, 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 si. Je dis des bêtises parce que on va quand même vers un nouveau départ. Bon. De l'amour, de l'amour durable, de l'amour inconditionnel, beaucoup d'affection, de l'amour véritable. Donc, on n'est pas sur je te balance des miettes, quoi. Non, l'amour est là, quand même. Mais, le passé, retour d'un ex et réflexion, recul nécessaire, doute et confusion. Alors, maintenant, ça peut être le retour de votre ex, mais ça peut être le retour de l'ex, de la personne avec qui vous êtes en couple. Alors, on va pas se bloquer. Là, j'ai quand même, j'avais trois hommes. Donc, c'est vrai que c'est quand même plutôt une énergie masculine. Maintenant, ça peut aussi être une femme. Vous bloquez pas par rapport à ça, parce que ça reste quand même une guidance générale. Voyez ? Bon. Alors, maintenant, ça peut aussi être, encore une fois, voyez, je parlais de tout ce qui est en lien avec des jugements, des divorces, des gardes d'enfants, des choses comme ça. Peut-être qu'effectivement, cette personne, vous allez de nouveau entendre parler d'elle. s'il y a, je sais pas, une audience, s'il y a le jugement qui va tomber. Voyez ? Bon. Et je sais pas, moi, j'ai l'impression que ça va créer des conflits. Ça va créer beaucoup d'interrogations, de remises en question. Alors, ça se trouve, c'est l'ex aussi de votre conjoint ou de votre conjointe. Voyez ? Donc, du coup, ok, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va se séparer ? Est-ce que cette personne est pas... Vous ressentez, je pense, pour certains. Est-ce que vous n'allez pas avoir peur aussi que, ben, votre conjoint, votre conjointe vous quitte pour retourner avec elle ? Peut-être parce que, encore une fois, je sais pas, est-ce que vous n'allez pas avoir ou un pressentiment ou quelque chose ? Venant du consultant, je pense pas. Je pense pas qu'il y ait vraiment de tromperie ou de choses comme ça. Je le pense pas sincèrement. Maintenant, ce qui peut être possible, c'est que vous allez vivre une difficulté. Peu importe, voyez, vous vous fâchez avec un frère, avec un ami, avec un collègue, avec j'en sais rien. Vous ou la personne avec qui vous êtes en couple. Et du coup, ça crée une difficulté, en fait, pour vous et ça va créer des difficultés aussi au sein du couple. On sait très bien que le couple, c'est très difficile à maintenir un couple parce qu'en fait, il n'y a rien d'acquis. Il faut vraiment se battre pour garder la femme qu'on aime ou l'homme qu'on aime parce que, des fois, il suffit de pas grand-chose. Et encore une fois, des fois, il y a trop de personnes qui pensent que son autre est acquis ou acquise alors que, que nini, on n'appartient à personne. Et en fait, là, ce que je ressens, c'est que, eh bien, peut-être que ça va venir un petit peu réveiller quelques doutes, quelques difficultés. Vous allez commencer à vous poser des questions. Et si vous avez vécu des souffrances dans le passé, voyez, eh bien, forcément, vous allez commencer à ressasser tout ça. Parce qu'en fait, le passé, oui, c'est un ex-partenaire, mais c'est aussi quelqu'un du passé, mais c'est aussi flashback, le fait de regarder un petit peu en arrière sur ce qui s'est passé, voyez. Et donc, peut-être qu'en repensant à tout ça, vous allez recréer énergétiquement. Je vais vous donner un exemple. Moi, des fois, dans mes guidances, je voyais toujours une personne revenir. Sauf qu'elle ne revenait pas dans ma vie. Oui, mais en fait, j'ai travaillé sur certaines choses et énergétiquement, cette personne était présente parce que je travaillais sur mes souffrances en lien avec cette personne. Je ne vous donne pas plus d'informations, il n'y a pas besoin. Ça ne veut pas dire, voyez, que la personne est là physiquement. Mais comme on travaille sur quelque chose, ça nous ramène à ce qui s'est passé avec un ex, un membre de la famille, je n'en sais rien, un ex-collègue, voyez, un ex-patron, je n'en sais rien. Donc, énergétiquement, voilà, il va y avoir cette présence. Vous avez compris. Alors, maintenant, ça peut me dire aussi, encore une fois, comme je disais tout de suite, pour certains couples, tout allait très bien, puis d'un seul coup, il y a quelqu'un du passé qui déboule. Ça peut être aussi un conflit familial. Et du coup, ça vous remet complètement dans le doute, en fait. Donc, ça va créer quelques difficultés aussi par rapport au sentimental. Bon. Je ne vois pas de séparation. Je vois encore de temps en temps de l'isolement, de l'enfermement pour prendre du temps, pour réfléchir. Ce temps, il est nécessaire. D'ailleurs, on vous le dit, réflexion, recul nécessaire. Bon. Ok. Maintenant, peut-être aussi que vous êtes en train de vous rendre compte que vous aviez prévu des projets et qu'en fait, ces projets n'arrivent pas à aboutir et que du coup, eh bien, en fait, vous êtes en train de vous demander si un jour, vous arriverez à être heureux, à être heureuse. Voyez, il y a de l'amour, vous êtes dans un beau lien, vous êtes engagé, tout ça, ce n'est pas le problème. Mais en fait, c'est peut-être aussi des projets qui n'arrivaient pas à se concrétiser. Et là, ça me fait penser à ce que je disais tout à l'heure pour avoir un enfant, que ce soit de façon naturelle ou par PMA ou adoption. Vous voyez, bon, je pense aussi au couple homo. Eh bien, oui. Donc, voilà. Donc, vous voyez, ça peut être ça aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment un problème de couple. Il y a de l'amour. Le couple, il est stable et tout ça. Mais là, il va y avoir une difficulté. Il y a quelque chose. Et ça vous ramène à des choses que vous avez précédemment vécues. Bon. Ok. Donc, voilà. Donc, je ne vois pas de séparation. Peut-être quelques petites disputes. Mais voilà. Encore une fois, pour moi, ce n'est pas en lien avec le couple. Enfin, je ne pense pas sincèrement. Je ne pense pas. Maintenant, pour les célibataires. Bon, ben, alors, quelqu'un du passé, je vous rassure, ce n'est pas toujours un ex ou une ex. Je vais prendre un exemple pour que vous compreniez. Ça peut être un ami d'enfance, quelqu'un que vous aviez connu il y a hyper longtemps. Et puis, chacun a pris des chemins différents. Voilà. On a fait sa vie. On a construit sa vie. Et en fait, peut-être que vous allez retrouver cette personne. D'où la carte du retour et là de l'ex. Enfin, quelqu'un du passé. Donc, vous voyez, bon, c'est quand même assez présent. Je suis bien obligée de vous le dire. Donc, forcément, bon, ben, on se pose des questions. Voilà. Qu'est-ce qu'il me veut ? Qu'est-ce qu'elle me veut ? Je ne sais pas. Ça peut être quelqu'un que vous aimiez dans le passé aussi. Un amour de jeunesse. Vous voyez ? Quelqu'un que vous aviez aimé au lycée, au collège, école primaire. Smack, vous voyez ? Premier bisou. Dans la cour de l'école, caché. Bon, ça peut être ça aussi. Bon, voilà, pas pour tout le monde, mais je le dis en plaisantant. Tac, 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 tac. Donc, visiblement, ouais. Et je pense que pour certains, vous sentiez. Parce que là, ce que je ressens, c'est que de temps en temps, vous repensiez à cette personne ou ça se trouve, vous l'aviez même tout le temps en tête ou dans la peau. C'est pour ça que ça me fait plutôt penser à Flamme jumelle. Vous voyez ? Bon, ok. Et puis en fait, bon, ben, voilà, ça va venir un petit peu. C'est une épreuve pour vous. Il va y avoir quelque chose parce qu'encore une fois, ça vous ramène à une souffrance que vous avez déjà vécue, à peut-être une tromperie, à des mensonges, à des choses comme ça. J'en sais rien. Peut-être, encore une fois, je ne sais pas. Je suis obligée de dire les cartes qui ressortent. Donc après, ça vous appartient. Maintenant, c'est peut-être une personne qui est déjà engagée, mais qui est en train de se séparer aussi. Vous voyez ? Bon, le divorce n'est peut-être pas encore acté. Donc c'est peut-être, vous voyez, bon, une personne qui est en train de se séparer. Oui. Tatatatata. Ouais, c'est ça. Qui a vécu une difficulté aussi dans son couple. Alors, même si vous êtes en couple et tout ça, qu'il y ait quelqu'un du passé qui revienne, ça peut être une personne aussi qui n'est pas totalement célibataire dans le sens où elle n'est pas libérée d'un engagement. Vous voyez ce que je veux dire. Vous avez compris. Quelqu'un qui traverse une grande difficulté aussi. Ce n'est pas impossible. Ok. Qu'est-ce que j'ai pu oublier ? Bon, visiblement, vous voyez, je pense que vous aviez, si on repart sur l'ex, vous avez déjà été en couple. Mais il y a eu une difficulté, il y a eu une épreuve. Bon, vous sentez que c'est cette personne parce que le lien, il est là. Amesur, je n'y crois pas trop. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'avec une amesur, normalement, c'est un peu comme quand on est avec son meilleur ami ou sa meilleure amie. Il y a une grande connexion. Il y en a qui commencent les phrases, l'autre les termine. Il n'y a pas vraiment, comment je pourrais dire, de... Dans l'ensemble, c'est assez fluide, en fait. On a à peu près les mêmes centres d'intérêt. Chacun respecte l'autre, vous voyez. S'il y a eu une épreuve, ça me ferait plutôt penser à un lien de flamme jumelle. Donc, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller regarder des... Enfin, non, pas des guidances, mais des vidéos pour comprendre ce que c'est que ce truc de flamme jumelle. Parce que c'est vrai que j'en parle de plus en plus parce que j'en vois de plus en plus. Il y a de plus en plus de flammes jumelles qui se réunissent, qui se séparent, qui se retrouvent. Voilà. Donc, ça bouge beaucoup pour les flammes jumelles. Donc, des fois, on est dans ce parcours sans le savoir. Et on pense que c'est quelque chose de toxique. Donc, voilà. Donc, je vous invite à aller regarder tout ça si vous ne connaissez pas. Allez, on va terminer pour vous, amis Sagittaires, avec l'archange Métatron. Oups. Allez. Pour les Sagittaires, pour le mois d'avril 2022. 22. Ouh là là. Alors, non, clairement, je ne les prends pas. Il y en a trop qui se sont retournés. Non, non, ça fait trop, 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 trop. Allez, pour les... Merci. Bon, deux. OK. Mais pas plus, hein. Parce que c'est la fin. Alors, le Christ en soi. Alors, ne vous bloquez pas sur cette notion religieuse en disant le Christ. Le Christ, c'est aussi la lumière, c'est la source. On vient bien de quelque part, hein. Bon, voilà, c'est pas une cigogne qui est venue nous déposer, hein. Bon, on est poney dans les roses, hein. Non, c'est pour ça. Vous savez. L'essence du Christ vit en vous. C'est votre part divine à l'intérieur de vous. En méditant, vous pourrez retrouver cette étincelle du savoir. Votre âme connaît le bon moment. Elle suit le courant sans résister. Sans résister, hein. Et patiente, hein. Jusqu'à ce que l'heure soit venue. Ne vous laissez pas embarquer dans quelque chose. Juste pour faire plaisir aux autres. Suivez la voie du maître Jésus Sananda. Bon, c'est pareil. Maître Jésus Sananda, c'était un maître ascensionné. C'est un maître ascensionné Jésus. On sort de l'aspect que religieux. Je le dis pour toutes les personnes, hein. Parce qu'il y a des gens qui se bloquent des fois. Non, Jésus est un maître ascensionné. Comme Saint Germain. Comme maître Hilarion. Comme plein d'autres. Vous voyez. Donc, voilà. Donc, là, on vous dit. Bon, visiblement, il y a des changements. Vous suivez le courant. Vous suivez le mouvement. Peut-être que vous vous êtes préparés. Parce que pour certains, vous sentez que ça fait un moment. Encore une fois. Là, l'ange gardien. Enfin, le premier message. C'était on vous balance des messages, des signes depuis un moment. Donc, peut-être que pour certains, vous aviez déjà percuté tout ça. Voilà. Et on vous dit, hein. Ne vous laissez pas embarquer dans quelque chose si vous n'êtes pas d'accord. Et là, on est sur tous les plans. Ce que je vous ai dit, ça peut aussi me parler d'un conflit familial. Ou, vous voyez. Ou d'un collègue qui vous demande. Ou qui abuse. Ou quelqu'un qui vous en demande beaucoup. Donc, on pose des limites aussi, hein. Ok. Et la deuxième carte, c'est le dixième chakra. Le dixième chakra est localisé dans le plan astral. Vous pourrez l'ouvrir en modifiant complètement votre alimentation. Car ce centre énergétique est sensible à tout ce que vous mangez et buvez. Libérez-vous de vos dépendances et de toute autre habitude alimentaire néfaste pour votre santé. Vos méditations seront plus profondes. Alors, c'est quoi ce plan astral ? Alors, il y a plein de gens qui savent. On a notre corps physique. Et comme nous sommes tous des êtres énergétiques, nous n'avons pas que notre corps physique. Il y a le corps physique. En tout, on a sept corps. Le corps physique, juste après, c'est-à-dire autour de nous, en mode sphère, hein, voilà, cercle. Il y a le corps éthérique. Ensuite, il y a le corps, si je ne dis pas de bêtises parce que dans l'ordre, voilà, je crois que c'est le corps astral. Donc, c'est ce qu'on vous dit. Donc là, c'est en lien avec toutes les émotions aussi. Dans le corps astral, on est vraiment en lien avec le côté émotionnel. D'où les dépendances, hein, l'alimentation, tout ça, c'est dès qu'on n'est pas bien ou quoi, on a tendance à, vous avez compris. Ensuite, on a donc le corps astral. On a le corps mental. Les idées, les... Enfin, tout ce qui est... Les blocages aussi psychologiques et tout, c'est aussi bloqué au niveau de ce corps-là. Ensuite, on a le corps causal, où il y a toutes nos mémoires karmiques. Les blocages de mission de vie aussi, tout est localisé dans ce corps causal. Voilà, le corps divin. Donc, en tout, on a sept corps. Donc là, on vous dit, ce dixième chakra est localisé au niveau de l'astral. Donc voilà, donc attention à vos habitudes alimentaires. Évitez les dépendances. Pourquoi ? Mais clairement, parce que là, il y en a encore une fois, le changement ne va pas forcément être évident. J'avais... Ah non, c'était pour le signe avant, c'était pour les vierges où j'avais l'électrochop. Parce que là, je fais plusieurs vidéos à la suite. Donc voilà. Non, ce n'est pas ça. Mais effectivement, comme il y a quelque chose qui peut peut-être venir vous perturber, on sait très bien que quand on est un peu stressé ou quoi, on va boire un petit coup pour se détendre. Ou on va reprendre la clope quand on est trop stressé. Ou on va grignoter. Ou du chocolat, ou je ne sais pas quoi, ou n'importe quoi. Ou du sucré. Parce que le sucre, c'est un doudou aussi. Donc voilà. Bon. Amis Sagittaires, je vais vous souhaiter un bon mois d'avril. Prenez soin de vous surtout. Et soyez heureux. Allez, je vous dis à très vite. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada